ouais oxygène ce qu'on vient de voir les deux sont toulousains aussi ouais en fait de là dans le top 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 donc le top 8 normalement il devrait y avoir que spectra qui n'est pas tout de toulouse ouais après une grosse surprise je sais pas si on peut avoir le bracket emma ok pas avant le top 8 mais en tout cas ouais a priori on est quand même sur des solides défenseurs toulousains ça fait plaisir j'utilisais que la dernière confrontation ça avait été 3-0 pour évidence mais non parce qu'ils sont affrontés à l'adbi la semaine dernière au et votre coup comme on voit il ya la fameuse weekly qui avait fini chez un chez un gars de l'orga et là on apprend on a appris ce soir que que l'outil de demain était annulé à par manque de devenu tout simplement d'accord nos poteaux de dalby c'est assez compliqué ouais mais malheureusement des aléas quand quand le bar nous lâche on peut quand même saluer l'initiative faire toujours plus de tournois dans le coin c'est cool mais bon ça marche pas toujours comme d'ailleurs on fait là on fait la promo de d'habi mais on peut faire aussi la promo de ce week-end où il ya le mot giscard warfare organisé par oxy ce qu'on venait de voir tout à fait donc à mon giscard c'est dans les alentours de toulouse je sais pas s'il s'est déjà plein c'est à 64 joueurs je crois qu'il reste quelque place je crois qu'il reste que vous voulez vous incruster dans dans la commune dans le village d'enfance d'oxys mon giscard il ya très 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 belle bourgade et très très beau braquette effectivement il n'y a pas spectral mais il ya ce frère ya astral qui est là il y aura encore du du chen du gata du oxy ce nom parce qu'il sera en tio à je pas non il joue pas il ya il doit y avoir kid j'imagine il y aura tout le gratin local et après ça et après ça dimanche à montauban cette fois ci ouais les potes de notre autre commune du point pour acheter avec la la monstie habituelle venez nombreux venez nombreux c'est en tout cas ici on va avoir évolte en fiat a fini l'instant promo maintenant on se concentre sur le set bo3 parce que c'est tout à plus de cas de faire c'est pas encore le top 8 oui et oui ça prend du temps à l'air de rien à 128 ans on a un braquette qui avec beaucoup beaucoup de joueurs très très stack en tout cas ça va pas tuer hausse mais ce ça a été ouais ouais c'est un petit raté ici malheureusement mais bon il ya taille va quand même essayer de reprendre l'avantage positionnel de choper une belle ouverture en tout cas ici c'est évolte qui va choper un très très bon side b au landing vraiment le side beat falcon qui est un outil super important dans le match up qui va permettre de prendre son adversaire de court et de start moult combo comme celui ci tonner qui n'est pas assez c'est dommage c'est de ces deux joueurs pardon qui vont vraiment nous proposer des d'équipes dans tous les sens un mario avec son fort d'air oh erio ah là là c'est si chère attaque ce bon voilà pour la défense de notre bon revolt en vrai c'est relou attaque le bet mario un peu ouais faut voir le timing mais en tout cas ouais il ya ta qui se laisse pas vraiment pas abattre qu'ils utilisent à fond le terrain encore une fois qu'il a tenté de tuer avec ce p on balance tout le fromage qu'on possède évidemment et là c'est assez de se redevenir yves a non ouais ouais c'est quand même assez tendu les deux joueurs à vraiment il ya ta qui est effrayante de ce genre de choses il veut de te tuer rapidement il veut pas te laisser de buzz et là là il reprend l'avantage sur le game qui était pourtant partout pour et pour évoltes et là on a le fameux pour ses liens et votre quittant la panade ici ouais là beaucoup d'air d'autres gens de la part des volts ils sont assez bien fini de manière générale par yata data qui c'est ce joueur il est tellement patient il va tellement attendre que tu vas sauter d'options bêtement pour te punir des fois il va juste de pour une et la gueule comme comme a fonctionné ça dépend de ça dépend des matchs up il s'est très bien alterné entre les deux là pour l'instant où les votes qui sait pas trop comment aborder la chose alors qu'ils trouvent l'ouverture et l'arrêtement mais la rôlerie des puissantes c'est une ri de martin ans oui après ouais on sait que yata il aime bien il aime bien les balancés des frachins dès qu'il peut il le fait et là vraiment ouais pour cette cette école fallait être alerte est vraiment yata quand et volti non par yata avec 4 quasiment 80 90% sur sa deuxième stock avant que et volti perd sa première fin elle finit ça a été vraiment une leçon il ya pas envie de relaisser l'occasion et volt de lui mettre la pâté qu'il y avait mis la semaine dernière là il est vraiment la monnaie de sa pièce est vraiment c'est c'est piqué ouais là c'est assez important dans l'ordre de match on rappelle que ce match a déjà été une grande finale à la outilie habituel oui et oui pour vous dire à quel point les stacks et les affrontements se font se font tôt vraiment c'est assez assez impressionnant je sais pas qui qui est la personne qui va prendre le gagnant de ce match c'est le final winner oui c'est oui c'est final winner on aura un kidoxys de l'autre côté ok en tout cas là pour l'instant ça se rend coup pour coup parce qu'on va voir le fameux le fameux mario combo et non et volt arrive à se tirer de cette situation pour l'instant c'est même assez even très bon chez grab ça va pas tuer falcon qui est quand même assez lourd il arrive à s'en sortir mais des dégâts les dégâts montrent évidemment et là il va falloir s'extirper de cette situation de strap assez assez convaincante se proposer par yata vraiment la couverture ayraine est super super impressionnante c'est vraiment ouais c'est le principal souci de falcon ce qui est 30 des actes va se faire comboter un peu à l'infini vraiment yata qui va juste appliquer sa pression de bout en bout c'est à l'autre de réussir à retourner les situations et à tuer vite davantage de cette attaque qui va trade mais c'est pas en faveur de devolt mais c'est vraiment emprisonné c'est assez dur à voir avec quand même à reprendre un peu de stage control je y tente beaucoup d'être très agro là et volt vraiment du mal à trouver son jeu à mettre son en face c'est fort ici on voit que yata était pas content de de ce catch et ouais ça remet les pendules à l'heure le job 3 qui va toucher mais ça que c'était contre le coup de pied là et ouais il ya ta qui repart quand même avec un léger avantage mais on sait qu'en sorte de match attend ça ne signifie pas forcément grand chose alors surtout prendre le contrôle du stage et mettre son adversaire à la balle et là on arrive à trouver des petits au pair des petits jonglements en couverture de ces plateformes est-ce qu'on aura un extant pas tellement arrive quand même à maintenir son avantage impression de tous les diables sur ce pauvre captain on n'aura pas encore malheureusement j'ai eu une absence ce genre de match optimaux ça je pense des fois tu regardes justement mais vraiment il n'y a pas forcément chercher à en faire des caisses mais là pour le coup la ça évolue de faire le boulot vraiment j'ai l'impression que toutes les axes toutes les interactions c'est grave aux petites eeux père le père le père les personnes sont pas mal ça va faire des opérés au père fort il y en a un qui va exploser sur le côté juste l'autre il y a coup une spike qu'elle est assez semblable ou l'accord et la carte de terminer cette stock et là il ya temps il est à portée de qu'il a un smash comme ça et c'est la mort alors trouver la banerie de du côté des volts on sait que le smash est assez c'est ça va être la principale qui l'option et éventuellement tout fait un petit confirme mais c'est alliata ici de gratter le max de pourcentage qui peut rentrer ce pas mal et fireball et le père justement tous ces petits matchs que qu'ils voltent fait un peu en mode bourrin ce que c'est ça peut marcher sur une ride seulement non bah le truc c'est qu'en fait il conditionne un peu à te faire peur à essayer d'approcher par le sol ce qui est quand même l'avantage de falcon parce que le truc c'est qu'en fait le flash de falcon j'ai envie presque impunissable c'est ça c'est vraiment 00 lag un peu comme un match de gamme et watch ouais ouais la même vibe sauf que ça tue beaucoup plus fort vraiment le flash de falcon est complètement dégénéré mais en tout cas pour l'instant c'est il ya ta qui garde la main mise sur cette partie vraiment à couvrir toutes les approches toutes les directions que les vols reprendre rapidement essayer de proposer un comeback de fou furieux la phase comment la connaît et la gata aucune ouverture ouais c'est où il a tenté de riz une rôle la fameuse la fameuse couverture de mario dernière option en fait par les vols l'obsmach n'est l'effort il est présent et panic roll en plus je pense que gata avait justement conditionné justement accepte ce match juste avant à conditionner volte à ne pas troll du coup et balt se dit je vais roll parce il va pas refaire un peu ce match il a enfin ça qu'ils font tout le temps des sages à la source du perso c'est vraiment d'essayer de te faire peur de toute la pression avec la pression du back air de la cape éventuellement dans le genre de match up le lèche trempe dans ton appeur il a forcément l'option de l'option panique l'option number one quand tu as envie de te mettre en sécurité c'est la rôle tu as envie de reprendre le stage et de te mettre bien elle est belle la manette elle est super belle elle est sûre c'est qu'il a fait non c'est que non je crois pas que tu vas nous le dire c'est peut-être et maintenant je sais